Le mag des sports. Ne ratez désormais plus rien de l'actualité sportive au Mali et dans le monde entier. Émotion. Action. Partage. Victoire. Victoire. Thomas Messant et ses invités rassemblent pour vous le meilleur du sport. Le tour dans un cocktail explosif pour rendre vos soirées agréables. Le mag des sports, c'est l'émission sportive de l'un et la plus proche. Celle qui réunit tous les peu, toutes les nations. Retour d'un objectif commun. Et bien sûr le plateau de l'émission Le Mag des Sports sur Mousseau TV. Vous aurez Thomas Messant pour vous parler de l'actualité sportive au Mali et à l'international. Suivez désormais sur Mousseau TV l'actualité sportive dans tout son ensemble. Suivez-nous chaque samedi à partir de 18h et la rediffusion les mardis à partir de 16h. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue dans votre émission Le Mag des Sports. Le Mag des Sports sur Mousseau TV, c'est aussi l'actualité sportive de l'un et la plus proche. Celle qui réunit tous les peuples, toutes les nations autour d'un objectif commun. Alors nous sommes aujourd'hui sur ce plateau, samedi le 6 février 2021, pour parler exactement de la channe qui se joue actuellement au Cameroun. Normalement c'est nommé le channe Cameroun Total 2020. Mais cette édition qui se joue présentement en 2021, la CAF, la Confédération africaine de football, a décidé ainsi de garder le nom Total Cameroun 2020 à cause du report de ce championnat qui devait être joué en 2020. Donc du coup, pour cause de la crise sanitaire coronavirus, ce championnat est reporté en 2021 et c'est dans cette atmosphère-là que nous vivons présentement. Alors bienvenue sur ce plateau, une fois encore Mesdames et Messieurs. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Vous n'êtes pas seuls dans vos canapés à la maison, j'espère. Donc comme le disent les rêves de Liverpool, you never walk alone. J'ai aujourd'hui sur ce plateau, dans le marque des sports, un doyen, un doyen que vous appréciez tant, un grand du football malien, un grand du sport en général du Mali ici. Donc je vous le présente, nous avons sur ce plateau à ma droite, M.C. Traoré. Bonjour M.C. Traoré. Bonjour. Comment allez-vous ? Oui, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va ? La cité 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 ? Ok, Dieu merci. La cité ? Ok. Donc à ma gauche, nous avons le consultant sportif, le très très courageux jeune, Mamadou Tiam. Bonjour Mamadou Tiam. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, Mamadou Tiam ? Et la famille, tout ? Tout le monde va bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est notre invitation aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous allons très vite rentrer dans le vif du sujet. Au sommaire de cette édition, le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, Cameroun Total 2021. Ensuite, nous irons visiter un peu certaines équipes qui participent à ce tournoi. Et sur le vieux continent européen, nous allons parler de l'actualité du football européen dans les quatre grands championnats, à savoir la Ligue 1 en France, la Ligue à Santander en Espagne, la Première Ligue en Angleterre et la CACIO en Italie. Alors, nous n'allons plus tarder. J'espère que vous êtes bien assez confortablement. Et on commence. Le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, qui est un concept organisé par la Confédération africaine de football, est organisé chaque deux ans en artenance avec la Coupe d'Afrique des Nations, dont la particularité est que seuls les joueurs évoluants dans leur club du pays peuvent participer à ce tournoi. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'organisation du CHAN, de l'évolution en général. Donc, sur ce plateau, je vais adresser la première question à mes experts. Monsieur le doyen, selon vous, qu'est-ce qui vous a séduit dans l'organisation de ce CHAN, ce championnat d'Afrique des Nations? Bonjour tout le monde. Moi, je retiens surtout la façon de jouer de l'équipe malienne. Oui. Et puis, le Maroc a fait beaucoup de choses qu'on n'entendait pas. Parce que malgré que c'est le Maroc qui a tenté des trophées, bon, le Maroc a débité difficilement la compétition. Avec, surtout, c'est toi au début, en deux matchs, le Maroc avait marqué seulement un bille. Avec, tiens, ce bille aussi a été marqué par un pénalty. Un pénalty, un pénalty. Et puis, le deuxième match, c'était un nul vierge, zéro-zéro. Donc, c'est maintenant au troisième match que le Maroc a commencé à rentrer dans la compétition. Le Maroc a battu 5 à 2 l'Ouganda. Et puis, en quart de finale, il a battu Zambie 3 à 1. Demi-finale, le Cameroun 4 à 0. Donc, ça a mort, ça a mort, ça a mort comme ça. Mais, le Mali aussi, vraiment, comme on dit, en Bambara, qu'on fait une demande de m'aider, de m'aider, de m'aider, de m'aider, de m'aider. Le Mali, c'est un temps-chef, la compétition-là. Ça a déjà fait un pénalty, une phase finale, la finale, la finale. En 2016, en tractionnel, on a été bâtis par le Congo, la RDC, par 3 à 0. Bon, cette fois-ci, en sorte que ce sera la bonne chose. Exactement. Un fin de récit. Merci, exactement. Nous souhaitons, c'est tout ce que nous souhaitons, vraiment. Mais, cette équipe du Maroc dont vous venez de parler, Monsieur Thiam, cette équipe du Maroc, ça vous fait peur ? Ça vous donne la chair du bol ? Oui, merci bien. Thomas a dû m'avoir invité sur ce plateau. Oui, merci. Un plaisir pour nous. Oui. Bon, je pense que le Maroc, quand même, était déjà le club favori, déjà bien avant le début de cette compétition. Voilà, donc, ils ont démontré cela pendant la compétition, même si au début, ça n'a pas été comme ça. Bon, voilà, mais au fur et à mesure, ils ont montré qu'ils sont vraiment les favoris de cette compétition. Oui. Donc, avec le jeu flamboyant et les joueurs de qualité qu'ils ont. Exact. Vraiment, c'est une équipe vraiment très technique, très difficile à manœuvrer. Donc, moi, je pense que, voilà, ils sont favoris. Ils sont favoris. Mais le Mali aussi a montré beaucoup de choses, beaucoup de technicité. Bon, même si nous avons fait deux fois 120 minutes, comme ça, les prolongations, peut-être qu'il y aura parfois des... Des petites failles du jeu. Voilà, voilà, à cause de fraîcheur physique du côté du Maroc. Ça, ça peut se voir pendant le match. Mais je pense qu'avec le mental que nous avons, que les joueurs ont, donc je pense qu'ils peuvent surmonter cela. Et puis, le Mali aussi, c'est un peu la bête noire des équipes maghrebiennes aussi. Donc, je pense que ça va être un match très compliqué, très dur physiquement, tout ça. Mais je pense que si le mental est là, le Mali pourra s'en sortir, je pense. Merci beaucoup, M. Thiam. Vraiment, vous avez mis le point, l'accent sur cette équipe du Maroc qu'on doit vraiment craindre. Oui. Et cette équipe qui joue tactiquement et techniquement, qui sont vraiment au-dessus de la moyenne. Mais, Doyen, qu'est-ce qui explique cette forme excellente de l'équipe marocaine pour vous ? Est-ce que c'est dû à leur championnat qui est très élevé par rapport au championnat des autres nations ? Qu'est-ce qui explique cette forme-là ? On peut dire comme ça, parce que vraiment, les marocs ont un championnat très élevé. Oui. Ils sont profs changement. Parce que, surtout si tu vois, l'offensivement, les marocs sont très bien. Les rasseterants ne sautent pas beaucoup. Les rasseterants jouent dans leur championnat. Parce qu'ils ont l'air moins, ils ont les moyens là-bas. Mais ici, il n'y a pas de championnat. C'est comme ça. Voilà. Parce qu'ils ont fait un championnat, les champignons de l'Indien. Souvent, il y a des temps, il y a des temps, il y a des temps. Mais les marocs ont fait un championnat, surtout attaquer les buts. Parce qu'ils ont attaqué les filles, ils ont été bon. Parce qu'ils ont été un championnat, parce qu'ils sont professionnels. Ils sont professionnels. Ils sont professionnels. et ils ont donné un championnat. Et le fait de toute manière, parce qu'ils ont fait un championnat dans le thème. C'est un championnat, il y a des temps importants. Parce qu'ils ont été un championnat. Etoute la question en fait c'est « je peux dire que mon fils a eu de fat, et ils ont l'air rapide quand tu vois une autre chose ». C'est pourquoi ils ont l'air rapide que l'on ait de faire frapper. Donc dès que je suis fait un stress défi que j'ai l'air rapide. Mais ils ont l'air rapide et ils ont l'air rapide. En Algérie, en Algérie, il y a un gilet pour nous et du Meï. Voilà, mon rôle du Meïa est blessé. Mais vraiment, ça va maintenant, parce que l'opération a été faite avec Sissé. Exactement, ce même Maroc qui s'est qualifié avec le Rwanda de sa poule C, en battant l'Ouganda par 5 buts à 2, et finit ce premier devant le Rwanda, qui a éliminé les Togolais par 3 buts à 2. Et vraiment, exactement, dans cette raconte où les Rwandais ont éliminé les Togolais, nous avons assisté à des buts majestueux, vraiment des véritables chefs-d'oeuvre, des frappes, des el bombazo, comme on le dit, du côté de Madrid, de l'Espagne. Vraiment, et je vous donne juste quelques temps pour suivre rapidement quelques buts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, de retour sur ce plateau, nous allons continuer maintenant avec notre équipe locale, les aigles nationales du Malié, nos jeunes frères qui se sont envolés, très heureux dans les cieux de Yaoundé pour aller défier toute l'Afrique. Donc, M. Thiam, selon vous, moi j'ai remarqué personnellement qu'il y a un certain manque de buts, ou bien un certain manque de réalisme de la part des attaquants maliens devant les buts adversaires. On n'arrive pas à marquer à ses débuts. Contrairement au Maroc, bon, de quoi cela est dû ? C'est pas le manque de compétition, là. C'est pas le manque de compétition. C'est pas le manque de compétition. Là revient toujours le problème du championnat, du niveau du championnat. Effectivement. Alors, nos autorités maliennes, nous désirons vraiment avoir des infrastructures, routes dignes de ce nom, vraiment pour confier, pour pouvoir s'imposer sur le plan continentale. Pourquoi pas au-delà de notre continent ? Le football, c'est aussi ça. C'est le grand problème. Oui. Une efficacité, bon, on a constaté durant cette compétition, c'est le plus grand problème actuellement. Sur quatre matchs disputés, nous avons marqué que trois buts. Exactement. Donc, il va falloir vraiment que les attaquants, Moussa Koune et les autres attaquants, marquent le but pour faciliter aussi la tâche aux défenseurs. Oui, oui. Bon, qui font le travail, qui font le boulot quand même, ils n'ont qu'est-ce qu'un seul but aussi. Mais quand on ne marque pas, donc c'est vraiment compliqué. Exactement. Donc, il va falloir vraiment élever le niveau, élever le niveau ce samedi. C'est dimanche pour la finale. Donc, pour pouvoir inquiéter aussi cette défense marocaine, je pense que… Qui est très solide d'ailleurs. Voilà, qui est très solide, qui est très solide aussi. Ils n'ont pas beaucoup encaissé, je pense. Donc, il va falloir vraiment être clean devant le but aussi, et puis rester concentré. Du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Ah oui. La pression se trouve au côté marocain. Exactement. La pression favori. C'est le Maroc qui est le détenteur. Effectivement, c'est le détenteur. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Donc, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Donc, vraiment, ce sera une très bonne chose de le bousculer. Le bousculer, nous avons le potentiel, nous avons des joueurs pour. Et je pense qu'on va y arriver. Oui, exactement. Merci beaucoup. Nous avons Demba Diallo, qui est milieu offensif, qui joue bien. Oui. Et nous avons un grand gardien, qui… Diggi Diara. Diggi Diara, qui est très très fort. Exactement. Qui s'impose un peu partout. Exactement. Nous avons des attaquants de ce renom. Nous avons un défenseur central qui s'est blessé. Et si vous voyez que cela pourra atteindre l'équipe malienne, cela va nous pénaliser. Heureusement qu'il est sorti du bloc opératoire. Hier, Dieu merci, l'opération s'est bien passée. Mais il semble qu'il va attendre six mois avant de reprendre la compétition. Parce que la rééducation après la breture, ce n'est pas facile. Comment voyez-vous cela? Est-ce que nous ne serons pas pénalisés par cela? Bon, pas tellement. Mais vraiment, je veux dire… Nous avons des ressources pour remplacer Dumbia. Bon, ce n'est pas le même niveau. Sans matière. Exactement. C'est débrouillé. Mais Dieu sera tellement bien comme il fallait. Comme on le souhaitait. Parce que Dumbia, avec l'autre là, Yakuza, Yakuza, le Maury Dumbia, c'est très bien. Tout le monde l'a apprécié. Mais le remplaçant de Mabrou Dumbia, le blessé là, c'est Barou Sanlou. L'autre joueur, il l'a remplacé, mais il y a un peu de panique. Et cela aussi est dû au manque de compétition. Parce que ce dernier, le remplaçant, il ne joue pas assez souvent. Parce que l'autre, l'autre, les deux là aussi, les deux devant ça, c'est trop là. Oui. Le Mabrou Dumbia, l'Ombra qui est blessé l'autre joueur, et Yakuza, sont dans le même club aussi. Les Saint-Mané de Mabrou. Oui. Voilà, la compléité… C'est-à-dire, il y a… L'entente est là. Il y a une complicité entre eux et l'entente, et ils se comprennent très bien. Oui, c'est ça même. Ils jouent ensemble au club, et aussi en Ligue nationale de Channes. Donc, ça fait beaucoup de temps qu'ils jouent ensemble, donc ils se comprennent très bien. Très bien. Mais ici, après, il y a un autre repasant, c'est comme ça. Merci. Moi, tout mes souhaits, c'est que l'ententeur réussisse à donner de la confiance à ses poulains, à motiver tout le banc, même les remplaçants, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est tout ce que nous, le peuple malien, on les demande. La meilleure attaque, c'est le Maroc, avec le 12-8 maliens. Incroyable. Le Mali, les quatre derniers matchs, c'est trois buts. Le Maroc, c'est plus du double, donc du coup, on ne peut pas vraiment… Mais nous avons foi, nous allons avec tous nos armes à la main. Et j'espère que… Mais il y a une petite question. Quart de finale, prolongation. Demi-finale, prolongation. Tire au but, pour le Mali. Pensez-vous que cela aussi est un facteur vraiment à prendre en compte compte tenu de la situation et de la chaleur qui se fait à Yaoundé présentement ? Ces jeunes seront épuisés. Bon, oui, effectivement, je pense qu'à un moment donné, tout cela, ça peut se ressentir. Ça peut avoir un impact sur les joueurs pendant la rencontre avec une équipe technique comme le Maroc, qui aime vraiment garder le ballon, faire tourner, faire circuler le ballon, tout ça. Donc, le but, voilà, c'est pour fatiguer aussi les joueurs. Donc, nos joueurs, si mentalement, ils sont… Je pense que ça va beaucoup jouer aussi sur le mental, comme je l'ai dit, que sur le physique. Donc, c'est à nos joueurs maintenant d'être mentalement très, très forts pour faire face à ce défi. Donc, si on arrive à avoir ce mental de fait, je pense qu'on peut le battre. Donc, il faudra vraiment du courage, de la détermination. Je pense qu'on peut faire cet exploit. Ok, d'accord, merci. Et donc, selon vous, en tant que consultant, vous comptez sur le mental à pouvoir désarmer, dépouiller cet équipe marocaine. Et doyen, quart de finale, prolongation. Demi-finale, prolongation. 120 minutes, tir au but. Ne voyez-vous pas cela épuisant ? Est-ce que les Maliens auront encore cette fraîcheur physique-là de rentrer dans leur match face au Maroc dimanche prochain ? Oui, oui. C'est-à-dire, tout le débat de la mobilisation et de la motivation. Les jeunes Maliens, ils ont toujours besoin de la motivation. Exactement. On voit ça au camion là-bas. Exactement. Parce que le président de la FF de Bavie-Touric est même parti, il a donné 10 millions au début, en cas de finale. Exactement. Et avant-t-il aussi, il leur a donné aussi 3 millions, 1 million pour les coachs, les entraînements. Et les 2 millions. Donc, ça c'est une grande motivation. Et puis, selon les sources aussi, en cas de victoire finale, chacun de leurs joueurs aura 3 millions par joueur. Exactement. Ça c'est vraiment une motivation. Au début, quand on avait su les affaires des 2 millions, ça revient à 50 000 francs par joueur. Et vraiment, on se disait, est-ce que ça va les motiver ? Mais finalement, on a vu que ces jeunes Maliens se donnent après l'âme. Ça c'est devant les perdjams. Exactement. Les perdjams ont été payés aussi. Oui. 7 500 par jour. Par jour. Ils ont été au début, au Bamro ici, à Kabbalah. Ils recevaient leurs perdjams. Voilà. Exactement. Dira les préparations, avant d'aller au Tchad. Et là-bas aussi, ils ont été payés aussi. Ça a été tout éclair le même temps. Très bien organisé. Les dirigeants ont fait leur mieux. Oui. Donc maintenant, ça, tout dépend des joueurs maintenant. Merci, doyen. Mais pour moi, tout ne dépend pas seulement des joueurs. Parce que nous, peuple malien, nos populations maliennes, du centre jusqu'au nord, de l'est à l'ouest, nous devons être tous unis. Et derrière, c'est derrière nos petits-frères, nos enfants, nos cousins, nos parents. Nous devons être derrière eux pour les pousser jusqu'à la victoire finale. N'est-ce pas, Maman Boutiab ? Exactement, exactement. Donc, ils le savent déjà. Exactement. Ils sont là-bas, ils le savent. Ils savent très bien qu'il y a un peuple qui les pousse vraiment très fort. Donc, ils ont ça dans la tête. Voilà, malgré le manque de compétition officielle depuis à peu près six mois, comme ça. Tout est à l'arrêt, d'ailleurs. Tout est là, oui. Tout est à l'arrêt. Donc, ils sont conscients de ce qu'ils attendent. Oui. Ce qu'ils attendent. Donc, franchement, je pense qu'ils vont le faire. Très bien. Merci beaucoup. Et je pense que j'imagine vraiment que toute la population malienne est derrière eux. De Sikasso à Kaye, de Ségou à Tombouctou, en passant par Gao. Tout le Mali est derrière l'équipe Les Aigles Nationales du Mali. Envolez-vous très haut dans le ciel. Mousso TV vous accompagne. Nous sommes toujours derrière vous. Toujours sur ce plateau avec mon cher doyen, mon grand frère et avec le consultant Mamatou Thiam. Nous continuons toujours dans cette édition. Mais je vais vous poser une question. Quel est le grand favori pour cette finale ? Maroc et les Aigles Nationales du Mali. Le Mali, bien sûr. Le Mali, bien sûr. Pas preuve de patriotisme. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont rapporté... Le Mali, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont rapporté le champ là. Oui. Il a fait le doublé successivement quoi. Exactement. Il y a des champs successivement. Exactement. Personne n'a fait ça. Un pays n'a fait ça. D'abord, si on prend en 2009, c'est-à-dire que c'est commencé en 2009. Exactement. Avec la victoire des RDC sur le Ghana. Ça s'est joué en quatre fois. Ah oui. Et en 2011 aussi, la Ténéja a battu la RDC. Voilà. Donc, c'est-à-dire au Soudan. En 2014 aussi, Lévie a battu le Ghana en Afrique Sud. En 2016, la RDC a battu le Mali. En finale, en 2016, vous vous rappelez ? Oui. C'était au Rwanda. Oui. Et en 2012, le Maroc a battu le Nigeria au Moreshé. C'est juste même au Maroc-Omais. Exactement. Donc maintenant, c'est en 2021, mais en 2020, le Mali va la voter. C'est son premier groupe. Inch'Allah. Voilà, nous allons tous prier pour que nos petits frères nous ramènent ce trophée. C'est acte attendu par la population malienne. Vu la crise que nous venons de passer, vraiment, grand Dieu, nous méritons cela. J'espère que cela serait effectif dès dimanche soir. D'ailleurs, moi, je ne vais même pas dormir. On va sauter sur nos sous-tv. Ensemble, ce serait la victoire. Voilà, donc, exactement. Bon, naturellement, en tant que tenant du titre, voilà, aux yeux de consultants, aux yeux de journalistes tout le monde, bien sûr, c'est le Maroc qui est favori, qui part favori. Donc, ils étaient déjà favoris bien avant le début de la compétition. Oui. Ils ont démontré durant cette compétition. Voilà, donc ils sont tenant du titre. Ils ont un championnat vraiment très compétitif. Et c'est là, c'est le voir. Voilà. Mais je pense que... Le Maroc, le Maroc est fort. Il n'y a pas de soucis. Et personne ne conduise cela. Mais quelles sont les chances du Mali pour remporter ce trophée? Quelles sont les chances qui sont aujourd'hui à nos côtés pour pouvoir remporter, selon vous? La solidarité. La solidarité. Sur le terrain ou entre erreurs? Non, partout. Partout. Et on a seul l'air sur ces points-là. Sur ce, nous avons besoin de la prière de tout le monde. Exactement. Oui. Donc, voilà, moi je pense que c'est l'arme principale aussi. Des aigles, voilà, c'est son collectif. Oui. Ce collectif, les aigles... Et surtout, nous avons des jeunes joueurs, hein. Ils ne sont pas âgés, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ils sont solidaires. Un effectif très jeune. Effectivement. La solidarité, ils sont solidaires entre eux. Voilà. Donc, le livre de rencontre, comme si c'était chaque fois la dernière. Oui. Oui. Donc, ils n'abandonnent jamais. Ils n'abandonnent jamais. Ils n'abandonnent jamais. Donc, c'est une qualité aussi dans cet effectif. Oui. Donc, nous avons des joueurs de qualité que nous avons découvert aussi. Oui. Comme Moussa Kiabou, par exemple. Oui. Qui joue à l'USC d'Iquita. Voilà, c'est ça. Voilà, qui est un très bon joueur. Oui. Donc, nous avons un gardien expérimenté, Djigui Dira. Djigui Dira. Qui joue en équipe nationale A. Oui. Qui joue en équipe nationale A' aussi. Qui a de l'expérience. Oui. Nous avons d'autres joueurs, d'autres joueurs que... C'est Dembal Diallo. Voilà, Dembal Diallo et tout ça. Oui. Et j'en suis sûr qu'au terme de cette compétition, beaucoup d'entre eux, quand même, auront des contrats. Rendre des contrats féminins. Vraiment, franchement. D'ailleurs, on m'apprend ce matin que il y a certains contrats qui... Des propositions de contrats qui commencent par à pleuvoir du côté de l'Effektif Mania. Exact. Vraiment, ça va donner très, très, très fort. Alors, toujours le Mali. Ressons toujours au Mali. Oui. Mais cette fois-ci, dans une autre coupe, dans un autre championnat, qui vient d'être lancé et nos jeunes petits frères, moins de 17 ans, vient de s'envoler pour le Sénégal, paraît-il. En ce qui concerne l'éliminatoire U-17 Maroc, zone U-4B. Donc, la liste... Nous avons la liste des cadets qui sont convoqués et qui ont fait le voyage. Et nous avons le Mali, la Sierra Leone et Guinée-Bissau dans la poule B. Mais bien avant cela, nous avons dans la poule A, le Sénégal, la Mauritanie et la Gambie. Qu'est-ce que vous en savez à propos de l'Effektif convoqué par l'entraîneur ? Selon vous, est-ce qu'on peut attendre grande chose de cela ? Voilà, les Malais a voyagé avec 30 joueurs, 30 joueurs hier. 30 joueurs, c'est énorme ! Oui, c'est fait, c'est vrai. Oui. Bon, si on prend le programme déjà, le Madji va se commencer le 5, probablement aujourd'hui. Exactement, le 5 février. Voilà, à 14 heures déjà, elle affronte la Gambie. Oui. Ça, c'est 3 joueurs par poule. Oui. Donc, obligatoirement, un pays sera exempté. Exactement. Voilà. Donc, ça, quand elle sera allée affronter la Gambie, donc, Selon sera à côté d'abord, pour la deuxième journée. Donc, le Mali aussi rentre là en course les 7, 14 heures. Mais bien avant ça, aujourd'hui même, dans la poule B, toujours, la Salon, je raconte, la Grébissau, etc. Oui. Voilà. Il y a Gambie aussi rentrée dans la DAS à 10 heures les 7 aussi. Oui. Donc, Mouritanie, Sénégal, le 9. Dans la poule A. Non, non, non. Ça, c'est 2 poules A. Oui, je sais. Oui, je sais. Voilà. Le Sénégal Mouritanie, la Gambie, c'est la poule A. Voilà, merci. Vous comprenez le mécan. Et enfin, Guineb, ça sera face au Mali le 9, désormais, 14 heures. La demi-finale se fera ainsi. Les primaires de groupe B affronteront le deuxième de groupe A. Et les primaires de groupe A affronteront le deuxième de groupe B. Donc, la finale se fera le 13, désormais, à 16 heures. À 16 heures. Le 13 février. Le 12 février, le 11, désormais, 2021. Très bien. Bien sûr. Donc, l'édition va se clôturer d'ici deux semaines à peu près. Voilà, c'est ça même. OK. Monsieur Tcham. Oui. Pouvez-vous nous donner la liste des joueurs, des jeunes joueurs convoqués ? Voilà. Donc, la liste des joueurs. Donc, nous avons Siaka Keïta, de l'étoile du Mandé. Abbas M. Kouyati, de l'étoile du Sahel. M. Kouyati, de l'étoile du Mandé. 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 Sidi Mohamed Doumbia, de Derby Academy. Malik Aziz Berti, de JMJ. M. Kouyati, de JMJ. Amadoune Maïga et Aboubakar Boubou Sidibe. Très bien. Donc, c'est la liste des 30 joueurs retenus. 30 jeunes joueurs retenus. Voilà, par le sélectionneur. Oui. Pour participer à ce tournoi. Éliminatoire U17 Maroc 2021. Exactement. Zone UFUA. UFUA B. UFUA B. Très bien. Donc, toutes nos chances pour ces jeunes joueurs. Et souhaitons que ces joueurs reviennent avec la qualification pour la Cannes U17 Maroc. Inchallah. 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 Nous allons donner le classement au bout de la 23ème journée. Lille est toujours détenteur du titre au championnat avec ses 51 points. Premier au classement. Toujours première place, oui. Deuxième, nous avons Lyon qui est sur l'île de très près avec 49 points. Nous avons le PSG qui vient en 3ème position avec 48 points au classement de cette Ligue 1. Monaco, 4ème avec 45 points. Rennes, 37 points. Cinquième. Les Marseillais sont retrouvés à la 10ème place avec 33 points. Mais, précisons qu'ils ont deux matchs en moins. 19ème, Dijon. Ça, c'est le bas du classement. Les Dijonais apparaissent à la 19ème place. Ainsi que Nîmes, 20ème, 15 points chacun avec Dijon. Alors, les meilleurs buteurs pour ce championnat de France, nous avons Kylian Mbappé, le franco-cameroonais avec ses 15 réalisations. Nous avons Dia de Reims avec 12 buts et Voland avec 11 buts. Pourquoi le PSG est-il encore 3ème jusqu'à cette période ? Parce que, d'habitude, nous avons l'habitude de voir le PSG devancer le championnat avec 20 points, 25 points. En haut du tableau. En haut du tableau. Et jusqu'alors, nous les retrouvons à la 3ème place. C'est toute la complexité de ce championnat de France qu'on prétend, qui prétend être le championnat le plus fait parmi les 5 grands championnats. Donc, je pense que cette année, c'est quand même un peu compliqué. Même si ça va venir, le PSG va certainement finir premier. Mais cette année, quand même, ça va être un peu compliqué par rapport aux autres années. Ils viendront petit à petit. Ils ont eu des blessures. Mais ils sont à 4 points du leader. Ils sont à 4 points. Ils sont à 4 points. Ils sont un peu... Mais ils vont revenir. Ils vont revenir. Et puis, je pense qu'ils ont eu des blessures à un moment donné qu'ils ont pénalisé. Voilà. Et puis, d'ici quand même quelques journées, ils vont reprendre leur place, sûrement. Une petite pause pour la page publicitaire. Ne quittez pas. Nous revenons très bientôt. Et pour continuer avec la Liga Santander Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons continuer dans cette émission. Le Marc des Sports avec la Liga Santander Espagne. 22e journée. À la fin de cette 22e journée, le classement. Le voilà. Nous avons l'Atletico Madrid qui est en haut du podium premier avec 50 points. Nous avons le Barça. L'équipe catalane qui suit l'Atletico. 10 points de retard. 40 points. Et nous avons également le Real Madrid, le Grand Real qui est ex-éco. Deuxième ex-éco avec le Barça. 40 points à la différence de but. Nous avons le FC Séville 39 points et Villarreal 35 points. En bas du tableau, nous retrouvons El Tchê 17 points. Et Ouesca, le premier avec 16 points. Les meilleurs buteurs à la fin de cette 22e journée. Nous avons Louis Soares de l'Atletico Madrid qui a marqué 14 buts. À la Cécerie. Oui. Et nous avons Léo Messi qui revient en force avec ses 12 buts. Et Youssef Nessri avec 12 buts également. Gérard Moreno, l'Espagnol du Villarreal avec 10 buts. Et ensuite, quatrième ex-éco, nous avons Karim Benzema avec 10 réalisations également. Alors, dans ce championnat, il y a des trucs miraculeux qui se passent. Nous avons le Barça, le Real qui sont très très loin de l'Atletico. 10 points, c'est carrément énorme à la 22e journée du championnat d'Espagne. On n'a pas l'habitude de voir cela, doyen. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, franchement, ça ne va pas. L'économie, ça ne va pas au sein de ces deux blocs. Vraiment, cela se joue obligatoirement sur les morons déjà. Là, nous avons l'aspect économique. Voilà. Surtout, les barçats même. Plus de 1 milliard d'euros de dette. Exactement. Les barçats. Donc, ça ne va pas. L'économie, ça ne va pas. Oui. Même si on a fait de ces grands auparités, les barçats s'ils ont fortement dit. Maintenant, ça ne va pas. Une fois sur les barçats, je me disais que les barçats s'ils ont Calais. C'est bon. Mais, les barçats, ils ont une grande affaire. Toujours les barçatsIM est plus de deux. Parce que tout le monde va pouvoir diminuer, les barçats s'ils ont un peu plus d'un coup en prison. On a dit qu'on a fait un référentiel de la dernière fois, on a été un champion. Alors on a fait un référentiel. Les Clasques et les Nantes Domingue, Paris et Marseille, le centième Clasques. C'est là que j'ai joué au Marseille. voilà dans l'allée le mars est parti s'imposer à paris et bien sûr oui les deux six jours à marseille dans cela ce sera le cinquième match des casseaux entre eux non mais si on prend les statistiques 35 victimes pour les paris nous allons à venir nous allons en venir justement avec le programme de la ligue mais pour l'instant nous sommes sur la ligue à santander et selon vous le barça et le réel qu'est ce qui se passe exactement ils sont à 10 points de l'athletico c'est quoi le souci doit-on se faire avec ces deux clubs là doit-on s'attendre au pire bon cette année ça a été quand même un championnat exceptionnel pour ces deux clubs on les a vu être éliminés ou battus contre des équipes vraiment surtout le réel en coupe du roi voilà voilà donc sur les papiers de la 4e division dans un temps normal c'est des équipes qu'ils devraient le battre avec une énorme de différence un score énorme dans un temps normal donc c'est un championnat exceptionnel et moi je pense que pour le championnat les carottes sont déjà cuites pour ces deux clubs je ne vois pas comment ils vont pouvoir récupérer l'athletico qui ne cesse de gagner qui ne cesse de progresser je pense qu'ils ont un match en retard même l'athletico exactement voilà s'ils gagnent ce match ils ont dix points d'avancé sur les deux clubs actuellement ils ont dix clubs ils ont dix points d'avancé sur les deux clubs ils auront 13 13 points là c'est irré c'est c'est déjà fait mais quand même notons que le bassa revient quand même en force en force en coupe du roi par exemple la complicité qui se retrouve au sein de l'effectif blaugrana mais le réel est toujours un mot diesel ils n'ont pas encore commencé le championnat on dirait ils se sont fait battu même la journée précédente au bout de la 22e journée ils se sont fait battu sur leurs propres intéressants par le 20 et 2 à 1 avec un caton rouge récolté par éder militao le brésilien qui est sorti juste en début du match effectivement donc c'est aussi le plus grand problème du réel aussi c'est à dire l'inconstance l'inconstance l'irrégularité doit-on accuser zinedine zidane aujourd'hui doyen zinedine zidane doit-on l'accuser aujourd'hui est ce qu'il n'arrive pas à gérer à intégrer les jeunes au sein de cet effectif de cet effectif avec un délai qui est toujours blessé oui 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 il a demandé pour pas il n'a pas pu pouvoir voir pour pas avec les milieux de terrain qui sont vieillissants tonicaux ce n'est pas facile c'est le même constat constat aussi même chez les blaugrana ouais j'ai le même problème voilà voilà donc messier déjà qui prend de l'âge donc on n'essaie pas il doit peut-être même partir il est en fin de contrat il est en fin de contrat voilà pour l'instant il n'a pas la tête à à barcelon donc avec les informations qu'on a donc certainement à la fin de cette saison pour appuyer bagages exactement avec un géant du réel madrid aussi c'est jour ramos le capitaine qui n'a toujours pas tout est compliquée le plus grand problème de boxe c'est la plus grosse erreur c'est d'avoir laissé partir le soir est ce qui est un feu qui est le meilleur buteur de ce championnat de 14 points et rona commande qui dit toujours qu'il ne regrette pas le dégrad de ce joueur là donc c'est c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage on ne sait pas comment à quel moment ils pourront les remplacer exactement j'aimerais tant qu'on continue à parler de ceux et de cette liga santander ça fait beaucoup plaisir de parler et de cette rivalité réel barça et maintenant nous avons un atletico qui rentre dans la danse et un premier ou est-ce qu'à et qui va peut-être redescendre des sommes en bas ils sont toujours à 16 points à la fin de 22e à la fin de 22 journées du championnat ils sont toujours à 16 points et tâtonne toujours à remonter vraiment c'est un peu dommage exactement là surtout et je vous rappelle pour faire que la comédie il ya une maison de hamburgers qui a publié deux hamburgers pour un acheté et lorsqu'ils ont appris la blessure des denazas donc alors passons en angleterre la première ligue nous attend le classement en angleterre au bout du 22e journée nous avons manchester city qui est le club de pep guadiola et de mamadou thiam votre club préféré 47 points au bout de 22e journée premier man city et deuxième nous avons match et united les rares de verse qui suivent les blues skies avec 40 tout 44 points au compteur et troisième avec l'ester 42 points nous avons liverpool de sadio manet de moussa la de jorgen club devant j'ai qu'avec 40 points et un west ham très très supprenant qui vient à la cinquième position avec 38 points nous avons les wolves d'adama traoré l'espano mariniens qui nous a faussé compagnie malheureusement et avec 26 points nous avons world world bromich albion à la dix-neuvième place et vingtième nous avons chiffré l'unité oui avec 11 points vraiment et moussa là est toujours le meilleur buteur de ce championnat très très difficile le championnat le plus compliqué du monde exactement avec 15 points avec 15 buts et nous avons bruno fernandez de manchester united avec 12 plus dominique aves des d'être au fils d'eventon avec 12 buts harry ken et sam yumin de tottenham chacun avec 12 buts également alors parlons un peu de nos africains qui évolue dans le championnat anglais et nous avons sadio manet du sénégal nous avons mohamed salah l'égyptien et cette équipe de liverpool qui n'arrive toujours pas à retrouver les bonnes sensations de la saison dernière alors cela il ya quoi doyen bon moi je pense que aussi c'est cela cela montre vraiment toute la force de ce championnat anglais oui voilà moi toutes les équipes pour maintenant tout le monde peut battre tout le monde en angleter c'est une c'est un championnat très très difficile donc moi je pense que liverpool en ce qui concerne liverpool ils ont besoin de renouvellement et aussi il ya leur capitaine la défenseur van deyck qui a aussi beaucoup manqué à liverpool ces derniers temps ils ont encaissé beaucoup de buts je pense que il y avait beaucoup de problèmes défensifs de leur côté et je pense qu'ils ont aussi besoin de de motivation d'autres joueurs il ya un autre attaquant qui était en forme comment dire le ancien joueur de wolverentone qui est venu à liverpool nabi keita non le jeu qui s'est blessé pour les portugais ne portugais a ok voilà voilà qui s'est blessé aussi je pense que ça aussi joué aussi sur... Diogo Jota. Diogo Jota, c'est bien lui, Diogo Jota. Il était en pleine forme quand il s'est blessé. Lui et Venday qu'il a blessé vraiment, ça a beaucoup diminué aussi Liverpool qui ne cessent de s'effondrer. Merci. Moi, je ne pense pas qu'ils vont jouer le titre cette année. Ils vont peut-être essayer. Mais ils seront toujours dans la big four. Dans la qualification. Monsieur le doyen. Vous savez, en Angleterre, toutes les ZIC ont les mêmes niveaux. Tout le monde peut battre et battre tout le monde. Donc, c'est pas comme en Espagne ou en France. C'est pas l'État en Angleterre. Donc, il ne faut pas compter sur un club qui sera invaincu pendant un certain temps. Non, c'est pas en Angleterre. Donc, il va pour moi, je me remercie ça. Vous voyez, il est marié. Il n'y a pas de moi qui me connaît là. Si je me trompe là, je ne me remercie. Je ne me remercie vraiment à moi. Parce que bien, il m'a dit, c'est une politique, mais il n'a pas fait. Mais il m'a dit, c'est très bien fait. C'est en Angleterre, c'est en Angleterre. Donc, il va pour lui, c'est qu'il n'y a pas de grand-clos. Il n'y a pas de grand-clos, il n'y a pas de grand-clos. Il n'y a pas de grand-clos, il n'y a pas de grand-clos. C'est ça, en Angleterre. Merci, Doyen, pour ces explications. Nous filons maintenant en Italie, en ce qui concerne la Cartio, la série A. Milan mène toujours la danse avec 46 points. Nous retrouvons la Juventus, parce que je dis ça très bien que, chers téléspectateurs, vous attendez le nom de CR7, Cristiano Ronaldo. Malheureusement, notre Juventus est à la quatrième position avec 39 points, avec un match en moins. CR7 mène toujours la danse au niveau du classement débuteur. 15 réalisations suivies par Romelu Lukaku. 14 buts. Nous voyons Tiro Immobilier de Naples, 13 buts. Et puis Zlatan Ibrahimovic, qui est toujours au-dessus de la moyenne, avec 12 buts, il dépasse énormément de Juventus d'ailleurs. Alors, CR7, il est toujours flamboyant. Et qu'est-ce qui lui permet d'être toujours top au bon niveau durant de nombreuses années ? C'est le travail physique. C'est-à-dire, il donne à fond. C'est-à-dire, chaque jour, même après l'entraînement, que son rondeau reste toujours dans la salle de gym. Il fait des choses, même sans l'entraîneur de salle de joueur, nous, on nous s'est préparé à part. C'est-à-dire, tous les joueurs sont d'abord sur ça. Avant l'entraînement, ou après l'entraînement, ils sont toujours sur le terrain aussi, pour s'y préparer. Les couffrants, les pratiques, tout, il fait tout ça, tout seul. Donc, c'est ce qui nous permet d'être toujours top. C'est un travail, c'est un travail, c'est un travail. C'est pas comme des Messi et qu'est-ce qu'on sort. Alors, je comprends bien, mais là se pose le problème. C'est une petite pique. On vous a lancé un petit film passé, j'espère que vous êtes un partisan de Léoné Messi. Alors, cette question revient maintenant. Cristiano Messi, qui est le plus fort ? Il n'y a pas de question à poser. Mais, bon, chacun a ses, on peut, on peut... Oui, mais donnez-nous votre avis. Ah oui, mais chacun a ses supporteurs. Oui. Chacun a ses... Oui, mais ils ne jouent pas... Ils jouent tous dans la même catégorie. Je pense que ce sont les deux meilleurs joueurs, je l'ai dit toujours. Ce sont les deux quand même meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais s'il faut en choisir un ? Bon, le cas, ça, ça choisit Messi. Ça, c'est tout à fait normal. Je pense que Cristiano, quand même, même avec son doublé, il a montré tout son talent. L'autre jour, contre l'Inter de Milan. Oui, il est actuellement d'ailleurs le meilleur victime de toute compétition. Voilà, voilà, voilà. C'est quelqu'un qui ne blague pas avec l'hygiène de vie. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Ça, c'est sûr. Comparé avec un Léo Messi, on le sait quand même qu'il est donc. Il est fini, on dit tout le temps, tout le temps, cette année, il est fini, il est fini. Mais chaque jour, il est là, il montre tout le temps, toute, toute, chaque saison, il montre vraiment qu'il est là. Oui. Donc, toujours. Doyen, Cercet, Messi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Il est pas de joie du monde. Alors, nous avons deux habitus sur ce plateau et moi, le troisième, je pense que quand même, je vais donner mon avis. Oui. Et mon avis, le voici, franchement parlant. Nous avons deux extraterrestres dans le monde de football. S'ils disparaissent, je ne pense pas que nous aurons encore deux meilleurs joueurs à leur niveau. C'est actuellement, nous avons les Griezmann, les Neymar, les Kylian Mbappé, les Eden Hazard qui se blessent tout le temps. C'est pas facile de manger sur la même table qu'eux, hein ? Oui, c'est pas facile de manger à la même table avec Cristiano et Messi. Et surtout, moi, je n'aime pas, surtout, ces comparaisons-là. À dire que Cristiano est plus grand que Messi, Messi est meilleur que Cristiano. Tout le monde est meilleur dans sa catégorie. Et je pense qu'il continue toujours de nous prouver cela. Au jour, le jour, ils sont vieux, ils sont vieux. Ils départent déjà les 34, les 35, les 36 ans. Cristiano a déjà 36 ans, je pense. Mais il est toujours au top. Il est toujours au top. Et puis, je pense qu'il peut encore jouer pendant 3 à 4 ans comme ça. Oui, lui-même, il peut encore jouer jusqu'à 40 ans. Exactement. Et donc, il y a une information qui vient de me tomber. La suspension du meilleur joueur, celui-là même qui a marqué le dernier tir au but, Koulibaly. C'est Mamadou Koulibaly ? Oui, Mamadou Koulibaly. Qui est suspendu pour la finale. Pour cumul de carton jaune. Alors, un coup dur pour la sélection marienne face aux aigles du cartage. Oui, oui. Donc, c'est toujours lui qui tirerait le dernier pénalty calificatif. Donc, il faudra mieux qu'on gagne bien avant le tir au but. On ne sait pas qui va prendre sa place pour le dernier tir au but. Il y aura toujours du 100 fois. Voilà, voilà, voilà. Donc, vraiment, c'est quand même un coup dur. Un coup dur. Un coup dur. Mais ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas insurmontable. Alors, revoyons ensemble quelques temps forts de ce tir au but du quart de finale contre le Congo. Koulibaly. Koulibaly. Mamadou Koulibaly. Lui qui est également rentré en cours de match. Qui a le ballon de la qualification pour les Maliens. Pour les demi-finales. Allez, beaucoup de concentration en l'attaquant. Koulibaly. Zidane. Le coup tiflé. C'est parti. Koulibaly qui s'élance. Koulibaly la frappe. Le contre-pied parfait. C'est le Mali qui va sortir le vainqueur de cette énorme bataille face au Congolais. Avec Koulibaly le plat du pied. Impeccable. Le Mali. Mamadou. Mamadou Thiam. Mamadou Thiam. Votre mot de fin, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Vraiment, c'est pour vous remercier, vous encourager. Vraiment, c'est un grand plaisir d'être sur votre plateau pour cette émission. Le plaisir partagé. Voilà, donc j'espère qu'on sera là pour une autre fois, pour notre mission encore. Nous espérons. Vraiment, vraiment. C'est un grand plaisir. Je vous remercie. Et saluez quelques... Vos amis, vous avez des amis ? Oui, des amis, bon, saluez tous ceux qui me reconnaissent à travers l'écran, mes amis dans le quartier, les supporters du Barcai City, tous ceux qui sont, voilà. Donc, ils saluent tous les supporters du FC Barcelona, de Manchester City, le peuple Guadoula, c'est toujours le style catalan qui est chez vous. Alors, monsieur le doyen, mon grand, votre mot de fin. Je vous remercie, je suis ravi, très ravi, mon ami, d'être là. Je vous remercie à la télé, monsieur TV. Donc, Antoine, je suis à votre disposition. C'est un honneur pour vous. Voilà, on est ensemble. À tout moi que vous aurez besoin de moi, moi, je serai présent, tch'Allah. Merci beaucoup. Je salue la famille Traoré, adore vous. Oui. Ils nous regardent actuellement. Exactement. Je salue mon ami Sirou Sangari. Il est un grand spotter de l'Ural de Madrid. Oui. Je l'ai salué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, toutes mes salutations à tous les quartiers de Bamako, de Misabougou, à Kati, du Grand Marché de Bamako, à ACI 2000, de Nyamakoro à Sirakoro, Kalabankora, Kalabankoro, à Kalaban, passant, passant par Boulkasambougou, Sotiba, Korofina, Amdalaï et tout. Je vous salue à l'intérieur du Mali. Je salue toute la population qui est là. Merci pour vos soutiens. Je vous remercie beaucoup. et surtout à la population de Caille, dans les grandes mines de Caille, Sikasso, Ségou, Tombouctou, Gaou. Merci beaucoup pour vos soutiens. Et ensemble, nous ferons grandir cette émission. Ensemble, nous ferons grandir Mousso TV. Un petit coucou, c'est simplement à mes grands-sœurs, Safia Toutiam et Madinatiam. Oui, ok. Merci beaucoup. Safia Toutiam et Madinatiam, nous ne manquerons pas. Vraiment, les petits quinquins, salut, coucou à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission. N'oubliez surtout pas de travailler à la beauté des choses, car chaque jour que Dieu fait est une vie. Oui, quant à nous, je remercie beaucoup l'équipe technique et de réalisation qui nous ont aidé à pouvoir mettre en place cette émission. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube. Tapez juste Mousso TV, le manque d'espoir, et là, vous serez reconduit directement sur la page de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada